Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Dans une vidéo dans laquelle je vais pouvoir parler avec vous Quand je dis parler avec vous, je parle dans chacune de mes vidéos avec vous bien entendu Mais c'est que celle que j'ai postée dernièrement juste avant celle-ci C'était un vlog quand je suis partie durant 4 jours sur Biarritz Si ça intéresse quelqu'un, il y aura le lien ici ou ici D'ailleurs c'est là-bas que j'ai effectué mon haul Donc les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai achetés là-bas Dans une boutique qu'on peut trouver d'ailleurs un peu de partout Mais c'était la première fois que j'ai rentré et j'ai pas pu m'empêcher de craquer Vous me connaissez quand même depuis le temps C'est impossible, c'est impossible Je vais pas laisser le suspense durer trop longtemps, je suis allée chez Lush Donc c'est une boutique qui m'a vachement plu Ils proposent un large choix de produits Que ce soit pour les cheveux, pour les lèvres, pour le corps, pour le visage, pour les mains, pour les pieds Pour les barbes, pour les hommes, pour les bombes de bain Enfin il y a tellement de choses, le massage aussi Enfin il y a tellement de choses que quand on y rentre on veut sortir avec tout Mais c'est pas possible bien entendu, faut quand même rester à la limite du raisonnable Je sais pas vous mais moi en ce moment c'est la catastrophe Que ce soit au niveau de mes cheveux, au niveau de mon visage, au niveau de mon corps Mais mon visage c'est la catastrophe, c'est horrible J'ai des rougeurs de fou, bon là ça se voit pas parce que j'ai le fond de teint Mais j'ai des rougeurs de fou au niveau des pommettes Et quand je touche j'ai l'impression que je sais pas comment vous dire Que ma peau elle est sèche J'en ai pas du tout pris soin cet hiver Et je vois vraiment le résultat Et je suis vraiment déçue, dégoûtée Je m'en veux trop en fait Parce que j'ai pas mis tout ce qui était crème et tout J'ai vraiment pas fait attention Et j'assume pleinement A l'heure actuelle le résultat c'est horrible Là il y a mon fond de teint, vous voyez pas Mais j'ai jamais eu la peau sèche comme ça Que ce soit ici, là, sur ma zone T C'est horrible Et un peu au dessus des lèvres et là Et là vous voyez aussi mes lèvres, j'en ai pas pris soin C'est le parcours du combattant Tous les produits que j'ai pris que je vais vous présenter aujourd'hui Ça sera pour le visage, les lèvres, les cheveux, le corps Donc ça sera l'intégralité C'est des soins, j'en ai pris un pour chaque partie je crois Et c'est des soins franchement que j'avais besoin Si vous les avez testés et que vous les connaissez Dites-moi-le aussi en commentaire par la suite Et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo Et je vais vous présenter ces 5 soins Je vous fais de gros bisous, à tout de suite Bon, premier produit de chez eux Ça va être un gel douche exfoliant Donc gel douche Bien entendu comme le dit son nom Ça va s'appliquer sous la douche On est d'accord, jusqu'à là tout va bien Exfoliant car ça va être sous forme de gommage Enfin ça va être un gommage Ça va être sous forme de petits grains Qui va permettre de frotter, frotter, frotter Et d'enlever toutes les impuretés Donc grâce aux grains qu'on va y retrouver dedans Pour les composants il va y avoir du sel marin Donc ça va être grâce à ces petites granules là Je pense, à mon avis Qu'on va pouvoir faire notre gommage Donc exfolier notre peau Ensuite il y a du citron Donc grâce au citron je pense que ça va être un petit effet tonifiant Ce qui va nous permettre d'avoir une police après Et on a le parfum qui est au Mimosa Les composants principaux Bien évidemment c'est pas tous les composants Car ils sont tous derrière Sinon je vais mettre une éternité à tous vous les citer Vous irez sur le site si vous avez le courage Mais moi je vous ai donc cité Les ingrédients principaux Qui se trouvent juste devant la petite boîte Je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer Je me souviens plus Je crois qu'elle est bleue Voilà donc il est bleu Je n'ai pas plus le penché Parce que comme vous pouvez le voir Il est liquide Et j'ai peur d'en mettre de partout J'en ai quand même sur mon petit couvercle Je vais essayer de voir sur ma main Ce que ça donne Vous voyez j'en ai pas mis beaucoup Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité Moi j'en mets souvent la dose des produits Et au final là j'en ai pas mis beaucoup Et je pense que le pot va me durer très longtemps Ce qui est d'ailleurs bien pour moi Parce que je ne vais pas y retourner tous les jours Je vais me rincer Je vous retrouve tout de suite La première chose que je pouvais dire Par rapport à ce produit là D'ailleurs je l'ai remarqué Dès le moment là où j'ai voulu me rincer le gommage Donc j'ai l'impression que ça m'a créé Un film protecteur sur la main Ça faisait une sensation tout lisse Comme si j'avais mis de l'olive Ou ça fait vraiment un film grave sur votre main Et bien ça fait cet effet là J'ai l'impression que ça fait cet effet là Les personnes qui ont déjà testé ce gommage là Si vous avez senti le même effet Dites-moi en commentaire Et essayer de mieux le décrire peut-être que moi Parce que j'ai une catastrophe Ensuite la deuxième chose que je pourrais dire C'est que ma peau est méga lisse J'ai l'impression de toucher un petit bébé Vous savez les nourrissons Quand vous les touchez Ils ont une peau tellement douche Et bien là ma peau elle est pareille Je suis un petit bébé maintenant Et la troisième chose que je pourrais dire C'est au niveau de l'odeur Ça sent méga bon Le fait d'avoir associé le mimosa et le citron Ça donne un effet frais en fait Je ne sais pas comment vous expliquer J'ai l'impression d'être en plein été D'avoir bu un mojito sur la plage Non c'était une blague là Bref de toute façon Parce qu'elle est connerie Sinon je ne vais pas y arriver Mais enfin c'est une odeur Qui est juste à tomber Je le recommande Je vais l'essayer à long terme Je vais essayer de m'en servir Au moins une à deux fois par semaine Et je vous dirai après Ce que j'en ai pensé Mais franchement C'est de la folie quoi Pour essayer d'arranger ce visage Qui est horrible Et horrible quoi Je suis arrivée à un stade Où il faut que je me refasse la façade Donc un produit ne suffit pas Il m'en faut deux Donc j'ai pris deux masques différents De chez eux Un vert et un gris Je vous les présenter C'est vrai que les couleurs Je ne donne pas du tout envie C'est un masque pour le visage et le corps Donc toute personne qui voudrait le faire Pour leur corps Il n'y a aucun souci Pour le visage Il n'y a aucun souci Moi dans mon cas Ça va être que pour le visage Parce que comme je vous l'ai dit Il faut vraiment tout retaper Et il m'en faut beaucoup quand même Sinon je suis dans la merde Clairement je suis dans la merde Ce masque là Est à base de menthe poivrée Donc ce qui va permettre De nettoyer en profondeur Et d'éliminer les impuretés bien entendu Avant d'ouvrir Il me semble que c'est le gris Peut-être pas Peut-être que c'est le vert Parce qu'il y a de la menthe dedans Je pense que c'est le vert Et c'est le vert Yeah Voici la couleur du masque Il est vert Et comme vous pouvez voir J'arrive même pas à appuyer Il est tellement compact C'est là où tout tombe Je suis dans la merde Non ça tombe pas Il est vraiment compact celui-ci Il y a des petites granules Vous voyez les petites axes à fait C'est des petites granules Oh ça pue Ça pue la boule à terre Je ne savais même pas comment vous dire Je vais devoir mettre ça là Là Franchement c'est à voir Je vais essayer de laisser poser Un peu ce que j'ai mis Je vais vous montrer le flacon Un peu plus près quand même Après en fait ça Non Non en fait ça passe pas On va passer à l'autre Parce que là c'est une catastrophe Le prochain Donc celui-ci C'est le bébé Swimed 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 Bleh Petite particularité Qu'il a comparé aux autres C'est que celui-ci Je l'ai trouvé chez eux Dans un bac à glaçons Ils mettent en présentoir Un bac à glaçons Avec certains masques Qu'il faut laisser surtout au frais Sinon ils perdent d'ailleurs Toute leur vertu Enfin c'est ce que je fais Avec les autres sites Ils les laissent au frais Mais celui-ci c'est impérativement Il ne faut pas qu'il reste Dans la voiture au soleil Pas du tout Sinon votre produit En fait après il ne sert plus à rien Celui-ci est à base de minéraux riches D'algues fraîches nourrissantes De carolien purifiant De miel antiseptique De l'aloe vera Et voilà Si j'ai fait le vert Celui-ci c'est le gris Ça sent déjà Oh il sent Il sent pas mauvais Oh il est frais lui Sérieusement on dirait Je me mets du lait Oh ça doit faire trop du bien Ça par contre Je dis oui Lui je dis oui C'est vraiment J'ai l'impression De m'appliquer du lait C'est le pain de Cléopâtre La 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 Celui-là il est vraiment agréable Il sent méga bon Je vais vous montrer Comment il est à l'intérieur Quand même Voilà il est blanc Et il y a des petits copeaux noirs dedans Je ne savais même pas vous dire Ce que c'est Mais il est vraiment plus agréable Il a cette texture Déjà on le voit Lui je vais pas le retourner Parce que sinon je vais m'en foutre de partout Il est vraiment liquide J'ai l'impression De m'appliquer du lait Sur la main Et je viens de voir Qu'il y a bien marqué A conserver au réfrigérateur Donc c'est bien celui-ci Qu'il faut laisser au froid En fait je pense pas Que je vais laisser poser ma vie J'ai un mix de fou sur les mains Les gars Je vous dis même pas J'en ai un qui pue Par contre mais non Non mais il sent bon maintenant Ça me rappelle mon odeur Ça me rappelle la pâte à pelle Comme paraison de malade quoi J'en peux plus Je me fatigue Le blanc par contre Il sent la colle U Ouf je m'en suis mis sur le nez Il sent très bon Bon je vais me les rincer Parce que sinon Et avec l'odeur Que ça me laisse sur la main J'ai l'impression Que c'est des produits Avec des extraits marins Donc les produits Qu'on va utiliser En thalassothérapie Je dis ça Car j'ai effectué Une formation Qui se situe Sur Biarritz D'ailleurs Dans une thalassothérapie Et on utilisait Tout ce qui est A base d'algues Extraits marins Sels marins Sels minéraux Enfin un colis comme ça Et ça sentait vraiment La même odeur C'est des produits Qui me rappellent Le bon souvenir Alors On a fait le corps On a fait le visage Bien entendu On va passer aux lèvres Parce que là C'est un massacre D'ailleurs Ce n'est pas un bouton Ni un nœuf Que vous pouvez voir là C'est que j'ai un tic Je ne dois pas être La seule à l'avoir C'est le tic De me mordre les lèvres Et de m'arracher Les peaux C'est pas bien Je sais Mais je n'arrive pas A m'empêcher Quand elles sont là C'est horrible Et dans la boutique Ils se proposaient Diverses sortes De gommages à lèvres Enfin je pense Qu'ils en proposaient Trois quand j'y suis allée Un au popcorn bird Donc je me suis dit L'autre Je ne sais plus Et au bubble gum J'ai pris celui Au bubble gum Et la vandaise M'a dit que c'était Une folie Ces produits là Étant donné que Le gommage est comestible Vous vous l'appliquez Vous vous gommez les lèvres Et si vous avez marre D'attendre Et que vous avez une petite faim Vous voilà Tout discretos On n'a rien vu C'est super bon Ça fait le petit goûter Bref je vais vous montrer Le pot Et son aspect Pour les composants Il y a du sucre Vous voyez qu'il y a du colorant Qui permet je pense De faire cet effet rose Et donc la senteur Est au bubble gum Alors on y va Ça sent vraiment Le bubble gum J'ai envie de C'est de la folie Ça sent le Le chewing gum Mais plus spécialement Vous savez quand vous achetez Les Mr. Freeze Et bien il y en a Au bubble gum Et bien ça sent Exactement la même odeur Et ça doit avoir Même le même goût J'ai l'impression De toucher des graines sales C'est vraiment compact Ça me colore les lèvres Je m'en fous de partout Ça me les a colorées Les lèvres Je trouvais Ah ça colle Le goût Et en fait c'est quoi Après tu te rinces les lèvres Ou tu Oh C'est tellement bon Oh mais en fait pas trop quand même Ça devient vite éclairant Ça goût au bubble gum Mais à la rose Ou à la Pfff Aux plantes Bon ouais J'ai rincé finalement Je dirais que je critique le goût Mais parce qu'en effet Mes lèvres sont vraiment douces après Et j'ai l'impression Que mes lèvres sont un peu plus pigmentées Comme si je m'étais mis du gloss Du rouge à lèvres Ça l'effet un peu plus rosé Avant d'appliquer son gommage Son masque Ainsi que sa crème Certaines personnes ont dû deviner Les portes Afin que tous les produits Qu'on va pouvoir utiliser par la suite Vont bien marcher Bien mieux marcher d'ailleurs Ce sont des petits carreaux de thé Je vais vous les montrer Je vais vous dire avant Comment on s'en sert Cela peut être dangereux Donc pour tous ceux et seuls Qui sont jeunes Attendez d'être accompagnés De vos parents Ou d'un adulte bien entendu Car vous pouvez vous brûler A tout moment Il faudra remplir une casserole d'eau Donc que vous mettrez Sur votre plaque Sur votre gazinière Et que vous allez faire chauffer Vous allez attendre Que l'eau porte à ébullition Et à ce moment là Vous allez mettre Ce petit cachet de thé dedans Et pour finir Vous allez poser votre tête Donc pas dedans Au-dessus de la casserole Qui est en ébullition Vous allez vous prendre Un nuage de fumée En pleine figure C'est vrai que ça peut être désagréable Pour tous ceux et celles Qui ont déjà fait un soin du visage Chez l'esthéticienne Ça va marcher comme un vapozone Donc ça va vous envoyer Un nuage de vapeur Sur le visage Mais cela va dilater vos pores Et grâce à ça Cela va vous permettre De désincruster De nettoyer en profondeur Donc purifier votre peau Et ensuite Quand ce soin a bien été fait Que vos pores sont bien ouverts Vous pourrez rendre plus facilement Accessibles les produits Que je vous ai présenté juste avant Vu que c'est des petits galets Et qu'il n'y a pas de récipients La femme a mis les composants Juste ici Donc je vais vous les lire Alors il y a de l'huile d'arbre à thé Du bicarbonate de soude De l'acide citrique De l'huile essentielle d'arbre de thé De la poudre d'aloe vera bio Issue du commerce équitable De l'eau Et de la chlorophylle Je vais ouvrir avec vous Voilà Donc ce sont des petits galets Comme ceci Vous voyez que c'est à base Ça fait comme de la poudre Étant donné que j'en fous plein les doigts Mais c'est pas grave Cela me fait penser Aux petits galets de javel Ou de chlore Qu'on va mettre dans les piscines Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui Étant donné que j'en ai pris que 3 Malheureusement je ne vais pas me démaquiller Pour faire le soin Étant donné que sinon Si je le fais comme ça Ce sera inutile Et je vais perdre un cachet pour rien Mais je vous dirai ce que j'en ai pensé Lors d'une prochaine vidéo bien entendu Voici les 5 petits produits Que j'ai pris de chez eux Maintenant étant donné Que j'en avais pris Plusieurs de chez eux Ils m'ont proposé un testeur Donc j'avais le droit de choisir N'importe quel testeur Qui était dans le magasin De n'importe quel produit Ils m'en mettaient dans un petit récipient Et je l'ai testé chez moi Après le corps Les lèvres Et le visage Je me suis dit pourquoi pas les cheveux Mais j'ai les cheveux hyper cassants Hyper abîmés Il faut que je fasse une cure de fou D'ailleurs j'ai des projets pour ça Donc je vous pourrais peut-être Une routine capillaire par la suite Si ça marche En testeur j'ai choisi un produit capillaire C'est le Yusan Enua Après l'anglais on passe au japonais Si je n'ai pas l'accent anglais Japonais alors Non C'est comme le boule d'avant La vendeuse me l'a tout simplement marqué ici Donc il est là Je vous le marquerai bien entendu Et les ingrédients Il y a de l'huile d'olive De l'infusion des 4 épices De l'avocat De l'huile Il y a trop Il y en a trop Il y en a trop Je suis désolée Il y en a trop Vous verrez sur le site Il décrit bien les produits qu'il y a dedans Parce que franchement là ça va mettre 3000 ans sinon Je vais l'ouvrir Comme vous pouvez le voir Le récipient est neutre Étant donné que c'est un échantillon Elle m'a juste marqué ici Hop Le nom en abrégé Mais il sera marqué Vous en faites pas En ce qui concerne l'asprit La couleur Ou l'odeur Je ne me souviens plus D'ailleurs je ne l'ai même pas senti Mais je pense qu'il va tuer Car quand la venteuse me l'a mis dans le récipient Elle m'a dit De toute façon Les odeurs c'est pas grave L'importance C'est le résultat qui compte Alors l'odeur Je ne sais pas à quoi ça va ressembler Mais j'ai un peu peur quand même On y va Ça sent la cannelle Les épices Je ne sais pas comment vous Je vais vous montrer déjà comment c'est dedans Je ne pourrais pas plus le pencher Parce que vous voyez Il est vraiment liquide Vous voyez comme Il coule vite Alors on dirait Je m'applique ou de l'huile de massage Ou de l'huile d'olive C'est une texture qui est vraiment agréable Vous voyez on ne voit pas trop C'est vraiment dans la couleur et neutre Concernant l'odeur Elle est vraiment bien relevée Parce que j'ai l'impression de sentir Du clou de girofle Ou de la cannelle Enfin des épices quoi Donc au début on ne dirait pas On dirait rien Mais après En force de frotter Je le teste celui-là Il faut vite arranger tout ça Donc plus vite tester Plus vite réparer Je vais quand même aller vite Fait me rincer Parce que c'est pas tout Mais Ça y est j'ai terminé J'arrête de vous embêter J'ai fini mon haul de chez Lush J'espère que mes produits Vous auront plu Je vais tous les tester Si vous avez une quelconque question Posez-moi là en commentaire Je répondrai toujours Rapidement possible Comme d'habitude Et je vous laisserai le lien aussi De ce site-là Enfin de cette boutique-là En barre d'infos Parce qu'il faut aller voir Parce qu'ils proposent tellement de produits Que ce soit pour femmes Hommes Même pour les hommes Il y a pour la barbe C'est un tout C'est un tout Franchement c'est un site Où on y va On a envie de tout acheter Et le fait que ça soit bio Je pense que ça soit aussi Pas mal pour nous Si cette vidéo-là vous a plu Laissez-moi toujours un petit pouce en l'air Ça me fera vachement plaisir Et si tu es nouveau Ou nouvelle sur ma chaîne N'hésite surtout pas à t'abonner Tu pourras voir les vidéos Que j'ai pu faire Et celles qui vont arriver Car chaque mercredi J'en poste une Sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz